Bienvenue à ce troisième panel du Forum Digital de la Tribune Afrique. Après les thématiques liées à la dette africaine et aux opportunités du numérique, nous évoquons à présent le financement des entreprises comme l'une des conditions pour une véritable relance économique à travers le continent. Alors que de nombreuses possibilités et sources de financement se proposent aux entreprises sans qu'elles ne puissent toujours y accéder facilement, comment réorganiser l'action de tout l'écosystème financier et gouvernemental de façon à accélérer l'accès au financement des entreprises. Pour décomplexifier cette thématique, je suis ravie d'accueillir Samuel Dossou Aoré, président de l'African Business Roundtable, une organisation patronale à l'échelle du continent et qui est donc la table ronde des chefs d'entreprise africaine, créée par la Banque africaine de développement en 1990 et depuis indépendante et basée au Nigeria. Vous êtes aussi, monsieur Dossou, président du groupe Petroline, un groupe panafricain et international investi dans le pétrole, le gaz, l'énergie et les hydrocarbures. Vous avez plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des affaires, vous avez conseillé de nombreux gouvernements africains et siégé au sein de plusieurs conseils d'administration à travers le monde. Merci d'être là parmi nous. Merci beaucoup. Jean-Louis Écra, vous êtes fondateur d'Aibling Morrison Capital, une société d'investissement à vocation panafricaine. Vous avez été président pendant 10 ans de la Banque africaine d'import export africain basée en Égypte et vous avez eu une longue et riche carrière dans la finance panafricaine et internationale. Merci d'être là. Merci. Malado Kaba, vous êtes économiste et avez été ministre de l'économie et des finances de la République de Guinée et vous êtes aussi membre de l'African Women Development Fund et donc vous serez aussi un peu la voix des femmes entrepreneurs à travers le continent sur ce panel. Merci. Merci. Paul-Harry Etna, vous êtes directeur général d'Ecobanque Côte d'Ivoire et vous êtes aussi le directeur régional UMOA du groupe Ecobanque. Merci d'être là. Eliana Langba, directrice générale adjointe de NCA Finance, filiale du groupe NCA, un groupe financier de premier plan en Afrique subsaharienne francophone. Merci beaucoup. À vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, merci d'être là. Nous vous promettons 60 minutes très speed sur une thématique assez importante pour l'avenir du continent au moment où on parle de relance économique. Alors, comme on l'a vu, on l'a entendu à plusieurs reprises, pas d'économie sans secteur privé puissant. Je commence par vous, Samuel Dossua-Auré. Donc, je disais tout à l'heure que vous êtes à la tête d'un grand groupe pétolier pan-africain et présidé la plus importante organisation patronale à l'échelle du continent. Beaucoup de choses ont été dites sur le vécu de la crise par les entreprises. Mais nous aimerions entendre un patron comme vous dire un peu ce qu'il a. comment il a vécu les choses, d'autant que vous êtes investi dans le secteur pétrolier qui a été très touché par cette crise. Et aussi, quels sont, selon vous, les plus grands besoins des entreprises, petites et grandes, en termes de financement ? Bien, merci beaucoup pour votre question. Je pense que je ne peux vous vendre que ce que j'ai vécu. Je vous remercie d'avoir dressé un peu mon parcours. Mais je vais vous surprendre en disant qu'aujourd'hui, personne ne sait de quoi demain sera fait. Et c'est une leçon pour toute l'humanité, d'autant plus que l'humanité est équipée aujourd'hui pour financer un projet à objectif commun. La preuve, lorsque la pandémie est arrivée, des milliards sont sortis de tous côtés, y compris en Afrique, où certains pays n'ont pas mendié et ont fait faire face à leurs besoins. Donc, je le résumerai en disant que cette pandémie doit nous amener, nous les Africains, à penser à nos réalités et à nos vrais objectifs. Si on voit financement en termes de dividendes et en termes de critères habituellement utilisés, je ne sais pas comment partager cet objectif. En revanche, s'il s'agit de voir le continent, n'est-ce pas, le mieux-être du continent et une bonne participation avec l'international et aussi des nationaux pour constituer réellement ce qui peut faire marcher le continent ? Je pense que nous avons de grandes chances aujourd'hui. Pour l'Ariette Nard, je me tourne vers vous. Les banques ont été au cœur de la riposte économique. On l'a vu et elles sont désormais au cœur des plans de relance. Principaux pourvoyeurs de trésorerie pour les entreprises parce qu'elles financent les besoins en fonds de roulement. Était-ce une période de turbulence aussi pour le groupe Écobanque ? Et aujourd'hui, concrètement, comment accompagner les entreprises en difficulté, notamment les PME ? Madame Tounan, merci pour votre question. J'espère que vous m'entendez. C'est très bien. Pour Écobanque et pour toutes les autres banques, ça n'a pas été une période de turbulence, ça a été une période d'adaptation. Il a fallu qu'on s'adapte, il a fallu qu'on se prépare, qu'on se prépare à ce que moi j'appelle le monde d'après. Et dans ce monde d'après, là, on va avoir certainement une crise qui pourrait être économique et sociale. Dans ce monde d'après, on pourrait avoir une crise de la dette. Et il fallait que nous, et il faut que nous, commençions à nous préparer par rapport à cela. En plus de ça, dans ce monde d'après, il y a une tendance très politique qui va se développer, qui est la digitalisation, la digitalisation de nos services, la digitalisation dans nos vies. Et tous ces éléments-là, il faut vraiment que les banques participent à ce mouvement aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que les Comanques s'est préparées depuis quatre ans par rapport à cela. Et la crise va être juste un accélérateur pour nous tous pour adopter de plus en plus ces produits digitaux. La question que vous posez est de savoir que nous allons accompagner les entreprises en difficulté. La différence entre la crise d'aujourd'hui et celle de 2008, c'est qu'en 2008, les banques étaient le problème. En 2020, les banques sont la solution. Pour pouvoir régler cette crise, il faut absolument donner le maximum de liquidités aux banques. Il faut donner tous les moyens disponibles sur le plan réglementaire aux banques pour qu'ils puissent financer les besoins importants que nous retrouvons à l'intérieur du tissu économique. Les dernières estimations nous font penser qu'il y a un besoin d'à peu près 50 milliards de dollars sur le PME. Donc, il nous appartient à nous de tout faire pour pouvoir répondre à cette crise, répondre aussi aux besoins de ce PME, en créant ce que j'appelle une chaîne de financement. Cette chaîne de financement doit avoir l'apport massif des banques, l'apport important des États, et l'apport important aussi des banques centrales. pour faire trois choses pratiques que j'aimerais partager avec vous. La première chose pratique, c'est que la crise doit nous permettre normalement de formaliser un peu plus les PME. Je vous donne comme exemple ce que le Maroc a fait. Le Maroc a pu atteindre 83 millions de nouvelles personnes et les amis dans le circuit de bancarisation, juste en se disant que si vous venez dans le circuit de bancarisation, je peux vous apporter de l'aide. Donc, la crise va nous aider à formaliser les PME. La crise va nous aider à augmenter l'accès à la finance aux PME et aussi la crise va nous aider à intégrer ces PME-là à l'intérieur des chaînes de valeur locale. La différence, juste avant la crise, je termine par cela, juste avant la crise, on pensait que pour pouvoir travailler, il fallait absolument les acheter en Chine. Aujourd'hui, avec la crise, on peut dire qu'on peut aller chercher des marchandises plutôt au Ghana pour pouvoir répondre à nos besoins. Vous rejoignez ainsi M. Dossou qui parlait de la nécessité de se mobiliser au niveau du continent pour pouvoir porter les entreprises. Et je me tourne directement vers vous, Mme Kaba. Paul Ariadna l'a dit, les banques auront besoin aussi de l'appui des gouvernements, bien entendu. Et vous, vous avez été ministre de l'économie et des finances en Guinée à un moment assez particulier parce que le pays traversait la crise d'Ebola. Donc, la situation actuelle, c'est clair qu'elle est inédite sur le plan mondial, mais ça a peut-être un goût de déjà-vu pour vous. Quels devraient être les réflexes des gouvernements aux sorties d'une crise comme celle-ci pour favoriser la reprise du secteur privé et peut-être aussi soulager les banques ? Merci bien. Donc, pour moi, je pense que pour aider la reprise de notre secteur privé, je verrais deux axes essentiels. Le premier, c'est que d'abord, la reprise, l'après, se prépare pendant la crise. Et vous avez mentionné effectivement la crise sanitaire d'Ebola que nous avions eue en 2014-2015 en Guinée. Et au cours de cette crise, le gouvernement avait pris des mesures importantes, notamment celle de protéger tous nos sites de production miniers afin de ne pas interrompre cette chaîne de production et de continuer à bénéficier des recettes d'exportation dans un contexte, bien entendu, marqué par des contraintes budgétaires accrues. Et cela nous a permis finalement de sortir de cette crise dans une position moins défavorable que ce que nous avions projeté initialement, puisque notre économie a continué de croître à un taux de 3,5 % entre 2014 et 2015. Toutefois, je crois que le parallèle avec Ebola s'arrête là. La pandémie de COVID, comme l'ont déjà mentionné mes prédécesseurs, est totalement différente en ce sens qu'elle est une crise sans précédent et qu'elle a engendré l'arrêt de la quasi-totalité de l'économie mondiale. Et pour moi, un deuxième axe important, c'est surtout les leçons que nous devons tirer en tant qu'Africains de ces crises sanitaires, qui sont des événements à faible probabilité, mais à un impact très élevé, et qui sont aussi comme une sorte de némécis pour l'Afrique, pour lui rappeler que, un, ces économies sont peu diversifiées. Deux, ces économies restent dépendantes de l'extérieur. Et trois, ces économies ne sont pas suffisamment tournées vers un développement endogène. Et pour moi, il y a peut-être trois éléments qui peuvent nous aider à construire la capacité de nos économies à absorber les chocs extérieurs que nous continuerons d'avoir. Je pense que ça, c'est probablement la seule certitude que nous avons. Il y aura d'autres crises. Et ces trois éléments, c'est le premier élément d'abord, c'est bien sûr accélérer la transformation digitale de nos économies, et en particulier du secteur public. Nous devons avoir un secteur public qui travaille de manière plus efficiente pour le service de nos économies et de nos citoyens, qui soit plus transparent, qui soit moins corrompu, et également qui pourra également utiliser la capacité du digital à collecter beaucoup plus des données de meilleure qualité. Le deuxième aspect, et non des moindres, c'est bien sûr diversifier nos économies en transformant ce que nous cultivons et extrayons de nos sols et de nos sous-sols. Et aussi, bien sûr, d'utiliser la commande publique ainsi que le contenu local pour favoriser le consommé local. Je crois que ça, c'est un point extrêmement important. C'est une leçon en plus que nous avions tiré d'ailleurs de l'Ebola en Guinée. Troisième élément, c'est également bien sûr intégrer nos économies. Nous sommes aujourd'hui dans une période où la plupart de nos États ont signé l'accord de libre-échange. Il est en cours de ratification. Il est maintenant important que nous fassions de ce rêve une véritable réalité et notamment, je voudrais réinsister sur le point que M. Etnard a mentionné, notamment en tirant toutes les opportunités, tout le potentiel possible de la digitalisation. Merci. Merci. Alors, on revient vraiment avec cette question de la digitalisation de l'économie qui devient absolument capitale. Mais étant donné qu'on parle d'abord de financement, j'en viens à vous, Jean-Louis Écra. Donc, je disais que vous êtes fondateur d'Aebling Morrison Capital. C'est tout récemment que vous avez lancé cette société d'investissement en pleine pandémie. Et moi, la question que j'allais vous demander, c'est était-ce une coïncidence ou avez-vous vu l'opportunité dans la crise? Votre question est intéressante. Je peux déjà vous dire que ce n'est pas un hasard du calendrier. Dans mes discussions avec des jeunes, tant en Côte d'Ivoire qu'ailleurs en Afrique, depuis que j'ai quitté la présidence d'Afrique Simbank, je les entends me demander avec insistance de bien vouloir partager l'expérience et les contacts que j'ai eus en Afrique. Aebling Morrison Capital est une des réponses à cette sollicitation. Vous savez, dans le métier de la banque en général et des finances, la question de perception du risque est centrale. Pour nous, nous avons coutume de dire que le risque est simplement une question de perception. La crise de la pandémie de COVID a créé une situation totalement inédite. Et je pense que c'est dans un tel cadre que des gens qui ont l'expérience et la connaissance de la gestion des risques devraient pouvoir apporter leur assistance. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé. Et j'allais vous demander aussi ce qu'on a vu que récemment, ces dernières années, les fonds d'investissement se ruent vers l'Afrique. L'Afrique est devenue le marché le plus attractif et Tessera, le marché de l'avenir. Mais avec la pandémie, il y a eu plusieurs études qui ont montré que certains secteurs seraient beaucoup plus attractifs que d'autres à l'issue de cette période. Selon vous, quel est le pari que devraient prendre les investisseurs en capital pour la relance économique des entreprises ? Alors, il y a d'abord des secteurs qui apparaissent de façon maintenant totalement évidente. J'allais finir par le digital, puisque ceux qui viennent de parler avant moi ont abondamment parlé du digital. C'est clair, c'est simple. Il y a un avenir dans le digital. Là, nous tenons une conférence en vidéo. Donc, ce n'est qu'une illustration de cela. Il y a aussi un secteur qui va, qui apparaît de plus en plus évident pour tout le monde, c'est la santé. Cette crise a mis à nu les déficits énormes que non seulement l'Afrique, mais beaucoup d'autres pays, parties du monde ont en matière de santé. En Afrique, il s'agit tant des infrastructures, des centres de santé, etc., des équipements. Parlez, j'entendais certains dire qu'il y a le nombre de respirateurs artificiels qu'il y a, etc. Tout cela, c'est l'illustration d'une demande. Et donc, il nous faut trouver les moyens d'y répondre. Il y a aussi simplement les fournitures, les fournitures médicales, médicaments, etc. Un autre secteur qui, à mon avis, mérite toute notre attention, c'est ce que j'appelle l'alimentation et l'agriculture. Cette crise a mis aussi en évidence le fait que certains pays ont immédiatement fermé leurs frontières, ce qui, pour d'autres pays, amenait à dire qu'ils allaient souffrir de famine, parce qu'ils ne pouvaient pas importer certains produits agricoles. Donc, il est important de développer aussi l'agriculture pour l'alimentation locale. Et le vieux débat et le vieux sujet que nous avons en matière de transformation agricole de nos matières premières, je pense que cette crise a prouvé qu'il est temps de développer et de transformer nos matières premières agricoles, ne serait-ce que dans le cadre de l'ASLECAF, où on pourra commercer avec nos voisins. Très bien. Donc, des secteurs comme le digital, la santé, l'agriculture, pour favoriser la transformation de nos matières premières, sont autant de secteurs qui intéresseront ou qui devraient intéresser les investisseurs en capital dans un avenir proche. Alors, Eliana Lombard, j'en viens à vous. Le groupe NCA est devenu pionnier de la titrisation de créance en février dernier, avec une opération de 40 milliards de francs CFA, près de 66 millions de dollars. NCA Finance, que vous dirigez, a mené cette opération. La question que j'allais vous poser, c'est de savoir comment capitaliser sur le marché des titres, le marché financier, pour favoriser le financement des entreprises. On sait aujourd'hui que très peu de PME africaines ont recours au marché financier. Tout à fait, Christelle. Il est important de souligner que les PME africaines sont encore sous-financées. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, on est sur des taux de financement bancaire de 50 % du PIB. Là où, en Europe, on se retrouve avec des taux de 100, 140, 144 %. Et en plus, sur le continent africain, on a de fortes disparités d'un pays à un autre sur cette question de financement bancaire des PME. Dans le cadre de l'opération de titrisation que NCA Bank a faite au mois de février, il s'agissait d'utiliser ce mécanisme pour financer les PME. Donc, la banque a cédé ses créances en portefeuille accordées aux PME pour lever des fonds auprès des investisseurs et augmenter sa capacité de refinancement. Donc, cette opération, elle peut être faite par d'autres banques pour pouvoir accompagner les PME dans le cadre de financement bancaire ordinaire, mais elle peut aussi être faite par certaines PME, des PME qui détiennent un portefeuille de créances qui sont suffisamment importantes pour être proposées dans une titrisation et faire appel au marché, à des investisseurs, comme dans le cadre de l'opération de NCA Bank pour être financées. Les PME peuvent aussi utiliser les autres mécanismes du marché financier, les introductions en bourse, les emprunts obligataires pour se financer. Il faudra qu'elles se tournent vers des sociétés de gestion d'intermédiation comme NCA Finance pour le faire et la société de gestion d'intermédiation sera là pour les accompagner, pour être l'interface entre le marché et la société. Dans tous les cas, l'avantage d'une titrisation, c'est déjà qu'elle a un effet déconsolidant. Elle permet à la banque qui fait appel à cette opération d'améliorer ses ratios de fonds propres et d'obtenir de la trésorerie. Il en est de même pour une PME qui va améliorer sa trésorerie dans ses conditions. Et l'exercice de toutes les façons pour une PME d'aller sur le marché financier lui permet de se doter de certains standards, puisqu'il y a un long travail de mise aux normes avant de procéder à une introduction en bourse ou un emprunt obligataire. Et ce travail permettra à la PME de faciliter sa relation, permettra à la PME de faciliter sa relation avec la banque, puisqu'elle aura une stratégie sur laquelle elle pourra communiquer, elle aura des états financiers fiables. Et c'est de cette façon que les PME pourront capitaliser sur le marché des capitaux pour se financer. Très bien. Après ce premier tableau dressé par les banques, les sociétés d'investissement, la voie gouvernementale, la voie des marchés financiers, je reviens rapidement à vous, Samuel Dossau-Auré. Et j'aimerais, après avoir entendu cet exposé de chacun des panélistes, qu'attendent les entreprises du monde financier en ce moment? Pour l'Afrique? Et j'aimerais parler que pour l'Afrique. Oui, c'est que pour l'Afrique. Ce que, personnellement, et par expérience du passé, nous attendons des financiers, c'est qu'ils regardent sérieusement les objectifs poursuivis avant de financer les projets. Nous avons eu beaucoup d'endettements qui, semble-t-il, ont été faits à la légère. Et on a tous vu les conséquences d'endettements que beaucoup de pays ne peuvent pas supporter. Donc, je suis très heureux de voir les compétences qui sont autour de la table, qui sont des compétences africaines. Et je suis sûr qu'elles tiendront compte de la réalité africaine qui a été celle de tous les jours où l'Africain est appelé, lorsqu'il peut être utile, et lorsqu'il ne peut pas être utile, il est jeté à la corbeille. Excusez-moi l'expression. Donc, personnellement, je crois à la jeunesse actuelle et ceux qui dirigent nos institutions financières aujourd'hui. Et je pense qu'il est bon de les entendre et voir comment ils vont nous aider à traiter la formation, l'information, et aussi ce qu'on appelle le marché parallèle, qui est une grande réalité africaine que nous devons traiter. Parce que ce marché-là, c'est sur ce marché que nous pouvons compter. Et l'objectif du groupe que je représente, avec des références sur plusieurs compagnies en Afrique, c'est d'associer l'expertise internationale que beaucoup d'Africains détiennent aujourd'hui, que beaucoup de banques détiennent aujourd'hui, nous mettre en partenariat avec les experts de chaque domaine en Afrique pour créer réellement ce qu'il faut pour notre continent. En partenariat gagnant-gagnant, aussi bien pour les locaux que pour les internationaux. Très bien. Merci. Et donc, le message est passé, chers financiers. Nous passons au deuxième round de ce débat. On va parler maintenant du rôle des banques de développement dans ce soutien au secteur privé. Je me tourne vers vous, Jean-Louis Écra. Vous avez dirigé donc une banque de développement pendant dix ans. On a vu récemment qu'elles se sont beaucoup mobilisées, la Banque africaine de développement, Afrexim Bank même, ou encore les banques africaines internationales. Elles se sont mobilisées pendant cette pandémie. Il y a de nombreuses initiatives en cours, des milliards de dollars qui sont décaissées. Mais selon vous, sur quels aspects de leur mission ou action pourraient-elles davantage insister pour contribuer à accélérer le processus de reprise ? D'abord, je pense que c'est une excellente chose qu'elles interviennent parce qu'elles sont là dans leur rôle. L'essence même de l'existence d'une banque de développement, c'est pour intervenir quand les règles classiques du marché ne marchent pas. Si je peux faire, c'est plus d'un asme. Et nous sommes dans cette situation. Si vous attendez que joue l'offre et la demande aujourd'hui alors qu'il y a une pandémie et où on voit un certain nombre de pays, y compris les pays qui prônaient le libéralisme et la globalisation, fermer leurs frontières, nous ne sommes plus dans une situation normale. Donc, ces banques ont pour devoir d'intervenir. Vous avez utilisé une expression dans la question en parlant de milliards décaissés. Je pense que c'est un peu tôt de vous parler de décaissement. Je crois que ces banques, et je salue leur action, comme Afrexibank ou Labad, ont mis en place des lignes de crédit et même des dons pour essayer de faire face à la situation, il est dit, que nous vivons. Mais pour que cela soit effectif, je vais proposer au moins deux pistes. Il y en a beaucoup. La première, pour une mise en œuvre effective, il faut absolument qu'il y ait une accélération des mécanismes de décaissement. Ce que vous savez, c'est bien beau de signer des lignes de crédit, mais pour que cet argent arrive aux bénéficiaires, il y a tout un tas de préalables. Et c'est sur ces préalables qu'il faut travailler. Il faut y travailler rapidement et maintenant, parce que les entreprises auront eu le temps de mourir. Il y a des secteurs où chaque jour, c'est des pertes d'opportunités, c'est des pertes de milliards de dollars. La deuxième piste, et ce n'est pas parce que Paul-Harry-Etnar est là, à mon avis, c'est l'utilisation des banques commerciales. Je crois qu'on n'a pas assez utilisé dans les banques de développement ce relais. Parce que les banques commerciales sont les premières frappées. Il ne faut pas oublier cela aujourd'hui. Leur portefeuille s'est détérioré en l'espace de quelques jours. Et pour se relever, et d'ailleurs, il y a certains secteurs où les entreprises auront du mal à se relever, en tout cas pas dans les 6 ou 12 mois à venir, il faut absolument faire un relais, faire utiliser ces banques commerciales. Ce sont elles qui savent et qui sont plus proches des clients sur le terrain, pas les banques de développement. – Très bien. Et abordons simultanément aussi le rôle des banques centrales. Parce que finalement, on a vu par exemple qu'elles ont été très actives pendant cette pandémie, justement pour soutenir les banques commerciales. Est-ce que selon vous, c'est un sujet aussi qui a émergé pendant cette pandémie ? Il faudrait-il repenser le rôle des banques centrales pour pouvoir faire face aux défis proches ? – Je pense qu'il faut changer de paradigme. De toutes les façons, ce qui vient de se passer en Europe, on l'a vu avec les débats dès le début de la pandémie sur l'intervention de la Banque centrale européenne, c'est un appel. C'est un wake-up call pour tout le monde. Est-ce qu'il ne faut pas sortir des dogmes anciens et aller vers ce qui est la nécessité et l'efficacité ? Il ne fait aucun doute pour moi que ce sujet va ressurgir. Même pour nous dans la zone UMOA où on est en train de rentrer dans une zone plus grande avec la CDAO, c'est un sujet qu'il faudra forcément aborder. On ne peut pas rester sur les dogmes anciens de l'inflation et des taux d'intérêt alors qu'il y a une partie de la population qui n'arrive pas à manger. – J'en viens à vous, Paul-Ariette-Nard. On l'a dit, les banques commerciales ont beaucoup subi pendant cette crise. Certainement, l'écobanque était suffisamment préparée pour pouvoir tenir le coup. Mais aujourd'hui, qu'attendent les banques de tout l'écosystème, que ce soit les banques de développement ou les banques centrales ? Qu'attendent les banques de ces institutions aujourd'hui pour pouvoir assurer justement le financement des PME ? – Merci pour votre question qui est en effet extrêmement pertinente. Si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il y a deux sujets centraux qu'on doit arriver. Le premier sujet central, c'est comment est-ce qu'on peut apporter la liquidité à ceux qui en ont besoin. Et pour le faire, il y a deux étapes importantes ou il y a deux conditions importantes. La première condition, c'est ce que Jean-Louis Eutra a dit, qui est le fait qu'il faut d'abord que l'argent puisse arriver aux banques commerciales, qui sont une des courroies de transmission principale de la liquidité vers l'utilisateur final. Et la deuxième condition, qui est aussi quelque chose sur laquelle on se bat à partir de maintenant, c'est de voir comment est-ce que l'argent peut acquérir le plus rapidement possible à l'utilisateur final. Et c'est là où les banques doivent se rapprocher de plus en plus des opérateurs téléphoniques pour le faire. Si on prend par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a 25 millions d'habitants, il y a un peu moins de 3 millions de comptes bancaires, alors qu'il y a quasiment 11 à 15 millions de comptes mobiles. À partir de là, on voit très clairement que si jamais on veut apporter de la liquidité à la population qui en a vraiment besoin, il faut absolument que les banques puissent travailler avec les opérateurs téléphoniques pour pouvoir apporter cette liquidité. Le deuxième sujet central qui se pose à nous, c'est évidemment comment est-ce que les banques peuvent jouer un rôle d'apporteur de capitaux permanents. Parce que la réalité, c'est qu'on est dans un continent qui est un continent en plein développement, donc il faut des courroies de transmission qui apportent des capitaux permanents. Les sujets comme les sujets d'infrastructure ont besoin de financement, donc on va se forcer, on va devoir se forcer dans le futur avec l'aide des banques centrales, avec l'aide des banques de développement à créer de nouveaux produits qui vont permettre de pouvoir répondre aux besoins d'infrastructure et répondre aussi à des nouveaux besoins qu'on voit chez les PME. Et j'insiste encore une fois là où la digitalisation peut aider, à partir d'un certain nombre de paramètres digitaux aujourd'hui. Je peux savoir si une PME est capable de nous payer dans le temps, je peux prévoir les cash flows d'une PME. Et tous ces éléments-là, à mon avis, vont nous aider dans le futur à pouvoir avancer pour répondre à la question centrale qui est, il y a un besoin de liquidité, il y a un besoin de capitaux permanents en Afrique. Comment est-ce qu'on crée la chaîne de financement nécessaire ? Banque de développement, banque centrale, banque commerciale, institut de microfinance, opérateurs téléphoniques pour répondre à ce sujet. Et tout à l'heure, Samuel Dossot aurait parlé aussi du marché parallèle. On sait très bien qu'en Afrique, le secteur informel représente en moyenne 40% du PIB régional. Comment les banques, justement, pensent, ou donnez-nous un peu votre avis sur la question, comment les banques pensent aborder ce secteur-là ? Il y a une solution simple à cela qui fonctionne dans d'autres pays africains comme le Kenya ou le Ghana à côté, sur laquelle on doit réfléchir. Et cette solution, c'est ce qu'on appelle les microprêts. Les microprêts, c'est un opérateur téléphonique, une banque et une fintech qui se mettent ensemble. À partir de l'utilisation crédit téléphonique d'une PME, on peut savoir si cette PME peut, a priori, rembourser des prêts si on lui prête de l'argent. Donc, à partir de cette analyse-là, les banques peuvent commencer à apporter la réponse à la question, qui est toujours la question que se posent toutes les ventes. Si je donne de l'argent à une PME, est-ce que je vais pouvoir me faire rembourser ? Donc, ce sont ces nouvelles solutions-là sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on se taxe. Et ça, c'est une idée à laquelle, moi, je crois beaucoup. On l'a mise en place au Ghana. Ça fonctionne très bien. Nous avons été capables de dépasser plus de 300 millions d'euros au Ghana à des PME à travers ce mécanisme. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'avec l'aide des banques centrales, avec les États, on peut développer le même schéma sur la crise de l'entreprise. Très bien. Merci. J'en viens à vous, Malado Kaba. On en parlait avant l'émission. Vous me parliez de votre passion pour les femmes entrepreneurs. Et on sait aujourd'hui que, je parle aussi sous le contrôle de M. Dosso Aoré, les femmes représentent un maillon important de l'entrepreneuriat sur le continent. Mais il a fallu ces dernières années qu'il y ait beaucoup de sensibilisation pour qu'elles soient davantage prises en compte, financées, etc. On sait qu'elles sont de bonnes payeuses. Il y a plusieurs études qui le confirment. selon vous, comment capitaliser davantage autour de la force que représentent les femmes entrepreneurs africaines pour accélérer la reprise ? Merci. D'abord, j'aimerais vous délivrer un carton rouge, car nous ne sommes que deux sur ce panel, sur cinq. Je pense qu'on essaye de travailler à la parité. L'autre point aussi, c'est que pour être un peu provocatrice, j'aimerais un jour voir aussi un homme dirigé, un ministère de la promotion féminine, parce que je pense que c'est pas forcément une femme qu'on peut parler de nos sujets. Bien sûr, nous connaissons nos sujets, mais je crois que c'est les deux. Nous avons besoin de nos oncles, de nos pères, de nos frères, de nos cousins pour améliorer les conditions des femmes. Écoutez, moi, je vais vous dire la chose suivante, un peu de manière encore provocatrice, c'est que je crois que les femmes sont encore la moitié du monde que nous continuons d'ignorer, et surtout sur notre continent africain. Quand on connaît leur dynamisme, on connaît tous ce chiffre qui nous dit qu'une femme sur quatre en Afrique crée ou gère sa propre entreprise. Nous savons qu'être femme entrepreneur en Afrique, c'est encore la double peine. Nos sœurs font face à des obstacles quasi insurmontables. Et pour moi, peut-être pour capitaliser sur leurs forces, comme vous l'avez dit, et notamment leur capacité à rembourser le crédit, je verrais peut-être deux choses. La première, c'est l'inclusion, accélérer l'inclusion financière de ces femmes. Et notamment, encore une fois, on va revenir toujours à ce téléphone dans la pièce, c'est bien sûr la digitalisation. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies, beaucoup de techniques telles que le big data, le learning machine, qui peuvent permettre justement aux banques et aux institutions de crédit de mieux connaître leurs clients et donc de pouvoir s'assurer de la crédibilité et surtout de leur capacité à rembourser les crédits. Et je pense qu'il faut véritablement faire jouer ces éléments à plein pour inclure massivement nos femmes financièrement. Deuxième aspect, l'accès au financement est un problème. Nous savons que 20 à 30 % des femmes sur le continent ont un compte bancaire, la moitié d'entre elles à travers leurs époux, et seulement 1 % d'entre elles ont accès à des sources de financement formelles. Donc, ça nous dit à quel point nous devons véritablement redoubler d'efforts pour combler l'écart qu'il y a encore entre être un homme et une femme entrepreneur. Et pour moi, je dirais que l'accès au financement, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. La condition de nos femmes sur notre continent continue d'être, comment dire, freinée par le poids de notre société et par le poids de nos traditions aussi. Nous savons que l'accès à la propriété reste une problématique majeure. L'héritage continue de léser nos sœurs. Nous avons également un devoir de lutter avec férocité contre les violences basées sur le genre et notamment les mutilations génitales féminines, les mariages précoces qui sont véritablement des freins qui empêchent justement à nos sœurs de pouvoir être sur le même pied d'égalité que nos hommes quand il s'agit d'entreprendre. Vous avez mentionné tout à l'heure ma participation en tant que membre du conseil consultatif de l'African Women Leadership Fund, j'aimerais juste en dire deux mots. C'est un fonds d'impact qui est initié par la Commission économique pour l'Afrique et qui a été officiellement lancé d'ailleurs cette année en marge du sommet des chefs d'État à Addis Abeba. Et ce fonds d'impact vise à faire deux choses. La première, c'est d'accélérer le nombre de femmes entrepreneurs sur le continent. Et la deuxième, c'est d'accroître la participation des femmes dans un domaine qui demeure encore malheureusement la chasse gardée des hommes qui est celui des fonds d'investissement. Et donc l'ambition de ce fonds, c'est de lever dans la prochaine décennie à peu près 500 millions de dollars qui seraient ensuite réalloués à des fonds d'investissement gérés par des femmes africaines. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est bien sûr que les femmes bénéficieraient d'une meilleure écoute si elles ont en face d'elles une bancaire plutôt qu'un banquier. Je dirais que c'est ça, grosso modo. Et de manière indirecte aussi, c'est la question qu'on vise, c'est bien sûr, toujours d'accroître la participation des femmes au poste des décisions les plus élevées, tant dans le secteur privé, dans les conseils d'administration par exemple, que dans le secteur public. Juste pour compléter mon profil, je suis également la présidente du conseil de l'autorité de régulation de l'électricité et de l'eau potable en Guinée. Donc ça me donne aussi un pied au niveau du secteur, de ces deux secteurs qui sont cruciaux comme nous le savons pour nos économies. Je vous remercie. Je dirais que vous représentez aussi des femmes qui sont de plus en plus nombreuses, il faut pouvoir le signaler quand même, de plus en plus nombreuses à émerger dans les hautes fonctions et aussi dans l'entrepreneuriat de premier plan. Merci pour ce plaidoyer et je vais passer la parole à une autre femme sur notre panel. Alors, Eliane Alamba, vous êtes la voix des marchés financiers sur ce panel. Vous avez entendu un peu tout ce qui a été dit concernant les fonds d'investissement, les banques, les banques de développement, les banques centrales. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques minutes concernant comment vous voyez la finance de marché au service de l'économie d'après crise ? La finance de marché aujourd'hui, avec la pandémie de COVID-19, va se présenter comme un outil de financement alternatif. Mes prédécesseurs l'ont dit et on le voit aujourd'hui. Les banques font face à un nouveau contexte réglementaire qui fait qu'elles font de plus en plus attention au financement des PME qu'elles font. Et le marché financier permettra aux PME de lever des financements longs, d'avoir une nouvelle relation avec leur prêteur, qui ne sera pas celle qu'on peut avoir avec un banquier, mais plutôt avec un actionnariat, qui comprend le modèle de l'entreprise, qui s'inscrit dans la durée, qui attend que l'entreprise crée de la valeur et qui souhaite être rémunéré par les dividendes et par les plus-values qu'il pourra faire lorsqu'il voudra sortir de son investissement. Donc, c'est une autre configuration qui sort pour les PME et aujourd'hui, les responsables de PME, les chefs d'entreprise sont encore sous-informés sur ce que le marché financier peut leur apporter. Donc, nous, acteurs du marché financier, avons un rôle à jouer en termes de pédagogie. Notre régulateur aussi doit favoriser l'émergence d'un cadre qui rassure les PME qui vont faire appel au marché financier, mais aussi les investisseurs qui vont participer aux opérations qui seront lancées. Et de façon générale, il faut qu'on arrive à avoir des transactions qui se font avec des coûts compétitifs pour que, quand une PME a le choix entre le financement bancaire et le financement par les marchés de capitaux, elle puisse aussi se tourner vers les marchés de capitaux. N'a-t-il pas à ce niveau un vrai besoin ? En tout cas, pour la finance de marché, c'est important que les PME s'inscrivent dans… On vous a perdu un instant. N'y a-t-il pas à ce niveau un réel besoin de formation aussi ? Parce qu'on a vu dans plusieurs pays, notamment au Maroc ou ailleurs, qu'il y avait besoin de former les PME, de les informer, de leur faire comprendre qu'est-ce que le marché financier exactement. Et Yann Alamba, je m'adresse à vous. Oui, il y a un besoin de former. Oui, il y a un besoin de former, c'est de cette pédagogie que je parlais tout à l'heure. Et la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, a d'ailleurs lancé un programme qui s'appelle Elite BRVM Launch, qui accompagne depuis deux ans les PME qui souhaitent rentrer en bourse. Donc, c'est un accompagnement qui est multidimensionnel, qui va aller de l'accompagnement pour structurer la gestion de la société, améliorer sa gouvernance, lui permettre d'éditer des rapports des états financiers fiables. Cet accompagnement se fait sur deux années et permet de garantir le succès de la future introduction en bourse de cette PME. Très bien, merci. J'en viens à vous, Samuel Dossot-Auré. Je ne l'ai pas dit au début, mais vous êtes aussi vice-président du comité des politiques commerciales et des investissements du secteur privé panafricain, la PAF-TREC. Là, on a parlé de comment les fonds d'investissement peuvent s'y prendre, comment les banques peuvent s'y prendre, comment le marché financier peut s'y prendre, comment le gouvernement, les gouvernements peuvent s'y prendre pour faciliter le financement des entreprises. Vous êtes à la tête aussi d'un grand groupe panafricain et international. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment mobiliser davantage les grands groupes panafricains pour l'investissement dans les micro, petites et moyennes entreprises, qui restent quand même le nerf du développement de nos économies, de façon à contribuer à construire des champions africains compétitifs à l'échelle internationale. Merci beaucoup. Je pense que les grands groupes ont toujours besoin des petites entreprises. Et ça, c'est dans tous les domaines, surtout les domaines que vous m'attribuez. C'est très important qu'on s'ensibilise par la formation. La formation est capitale parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé des marchés parallèles. Je pensais aussi, comme vous l'avez fait, de ce qu'il y a sur le marché en Afrique. Mais nous ne devons pas oublier la diaspora. Vous savez, aujourd'hui, la diaspora a des montants énormes et n'arrive plus à envoyer de l'argent en Afrique. C'est variable d'un pays à un autre. Avant, on avait des systèmes Western Union, Wari-Wari, Monagram et autres, et autres RIA. Mais aujourd'hui, vous allez plusieurs fois à ceux qui vous aident à envoyer de l'argent et vous n'arrivez pas. Alors, pour répondre à votre question, je suis très optimiste. Dans notre activité, le secteur pétrolier et autres, on a toujours des petites entreprises qui travaillent pour nous. Mais il faudra les former. Et c'est très important. L'État doit nous aider aussi à prendre en charge cette formation. Parce qu'elle n'est pas si simple que ça. Il faut absolument que l'État s'associe à ce travail. Ensuite, et ça c'est très important, il n'est pas vraiment possible, sans l'État, aux côtés des nationaux, de réussir un vrai partenariat avec nos partenaires internationaux. Nous sommes ouverts à ces partenaires internationaux, mais nous constatons parfois, malheureusement, que ces partenaires ne semblent pas être toujours sensibles à ce qui touche le personnel local. Aujourd'hui, on doit être heureux de voir à la tête de nos grandes banques, de nos grandes institutions, des Africains qui sont plus au courant des réalités locales. Parce qu'un partenaire international, il n'a pas une grande famille derrière lui. Il n'a pas un village derrière lui. Mais chacun de nous, et ceux qui sont autour de cette table, savent bien qu'en plus de vos obligations classiques de famille, vous avez aussi l'obligation de la grande famille africaine. Et ça, c'est quelque chose pour lequel nous avons besoin des États. Nous devons aussi reconnaître quand même les contraintes aussi de nos chefs d'État, qui sont souvent pris par des choses que je ne vais pas citer ici, mais que chacun connaît, et qui se caractérisent par un grand discours à leur élection, qui est sensiblement différent de leur discours à la veille de leur fin de mandat. Donc, nous, hommes d'affaires, nous devons aussi les assister pour leur faire comprendre les réalités du terrain. Je sais que chacun ici sait de quoi je parle, et on n'a pas besoin de dire plus. Pourtant, j'allais vous demander d'en dire plus, justement, concernant les attentes. Parce que quand vous dites que les entreprises, les grandes entreprises ont besoin de l'appui de l'État, concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire deux ou trois choses à ce sujet? Bon, voilà. C'est vrai pour les grandes entreprises, mais c'est vrai aussi pour les PME, les petites entreprises. Vous savez, sur la scène internationale, ces partenaires que nous avons chez nous, sur notre continent, en Afrique, les critères de bonne gouvernance qu'ils affichent chez nous ne sont pas toujours les mêmes qu'on voit dans d'autres continents, comme dans les pays du Golfe, n'est-ce pas? Je ne peux pas citer, mais vous savez, dans les pays du Golfe, c'est la réalité, n'est-ce pas? Même en Grande-Bretagne, c'est la réalité, n'est-ce pas? On peut être baron et être dans les affaires. Mais nous, en Afrique, on nous cite toujours cette notion de pep, political expose person. Donc, je souhaiterais que nos experts, dont je suis fier aujourd'hui, qui sont autour de cette table, nous aident à expliquer à nos partenaires internationaux, comme je le fais avec ceux que je travaille, qu'en Afrique, on est parent. Et le fait qu'un parent est ministre ne nous empêche pas de lui envoyer de l'argent ou de recevoir de l'argent de lui. Très bien. Je vous remercie pour ce plaidoyer. Et je vous remercie tous. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Je vous remercie tous d'y avoir pris part. Merci, Mme Kaba. Merci, Mme Alongba. Polari Etnard, je vous remercie. Jean-Louis Écra, merci d'avoir été parmi nous. Samuel Dossoir-Auré, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis sur les réseaux sociaux. Et nous vous disons à très bientôt. Et nous, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, nous arrivons au terme de ce premier forum digital de la Tribune Afrique et je remercie l'ensemble des intervenants qui ont accepté notre invitation. Ce forum a été marqué par le mot d'ouverture que le président du Sénégal, son excellence Macky Sall, a bien voulu adresser aux participants du forum, malgré l'autoconfinement qu'il s'est imposé depuis plusieurs jours, message qui a été lu par Abdelmalek Alaoui, CEO de Gepard Group, que je remercie. Sur la question de la dette, qui a d'ailleurs été la thématique du premier panel du forum, son excellence, le président Macky Sall a déclaré, nous devons aller plus loin dans l'annulation de la dette bilatérale qui se doit de se faire au cas par cas. Pour sa part, Romuald Vagdani, ministre de l'Économie et des Finances du Bénin, a rappelé que l'Afrique est consciente que la fragmentation des pays est un frein et que pour s'en sortir, il existe différentes pistes comme celle des secteurs clés, notamment l'énergie et l'éducation. Je veux qu'on note, insiste-t-il, que nos pays changent, que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons ensuite enchaîné avec un entretien exclusif avec Hicham Boudra, directeur général de l'AMDIE, Agence marocaine du développement des investissements et des exportations. Monsieur Boudra est revenu dans cette interview sur les principales missions de cette agence étatique et sur sa stratégie de mise en avant des investissements et du Medi-Maroc. Le deuxième PANEM, moins macroéconomique, a traité de la thématique cruciale du numérique, de la digitalisation, de la cybersécurité et des enjeux qui leur sont liés. À ce propos, Philippe Wang, vice-président exécutif de Huawei Northern Africa, rappelle que pour une transformation digitale forte sur le continent, il faut une impulsion politique. Il faut également libérer le potentiel numérique du continent et il ajoute, et nos technologies et nos solutions sont prêtes à le faire. Enfin, nous avons donc eu un dernier panel axé sur les entreprises et sur le financement qu'a été l'occasion de revenir sur la réalité des entreprises dans la région subsaharienne, où elles sont toujours sous-financées par rapport à celles d'autres régions, comme le rappelle Eliane Alamba, directrice générale de NSIA Finance. Les participants de ce panel ont aussi dressé des scénarios d'accompagnement du tissu entrepreneurial au cours de la relance économique sur le continent. Voilà un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Je voulais remercier nos partenaires fondateurs, la MDIE et Huawei, ainsi que nos partenaires Silver, donc Ecobank, et le ministère de l'Économie et des Finances du Bénin. Merci à la rédaction de la Tribune Afrique et aux équipes techniques et événementielles. Vous pourrez regarder ce forum en replay sur notre site et sur les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada